Comment est-ce que les fonctions des marques, par exemple ? Dans la permaculture, l'homme est plutôt organisateur de la nature pour aller vraiment vers des systèmes qui sont vraiment fructueux à fond. Pour de l'électricité, pour faire fonctionner les usines, pour faire fonctionner les tracteurs qui vont aller cultiver dans les champs. L'industrie chimique aussi pour faire les emballages, pour l'agriculture, pour le transport. Il y a énormément, énormément de liages. Les trois réponses sont des dalles. Et on s'aperçoit que si, par exemple, demain plus de pétrole, il n'y a plus rien qui marche. Alors donc la permaculture, si on prend l'exemple suivant, on s'aperçoit que la tasse de thé, on peut la cultiver chez nous. Donc, à condition qu'on ait un climat qui soit adapté, bien entendu. On a beaucoup moins d'éléments intrants qui viennent de l'extérieur. Comment on est capable de produire nous-mêmes, de recycler les déchets du thé, pour aller, justement, fertiliser, par exemple, les feuilles utilisées. On va les fertiliser, les armes à la veille. En fait, c'est le principe du compostage, etc. On va tout avoir autour de chez nous. On est capable de se produire une tasse de thé en récupérant même l'eau de pluie, en ayant une éolienne ou du photovoltaïque pour produire sa propre électricité, pour faire chauffer son eau. Alors, oui, on est dans un système qui est en équilibre, et qui fonctionnera très bien sans avoir d'un tel train installé. ... 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